Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans ce magnifique cadre des sables blancs et nous parlerons ensemble des avocats. Originaire d'Amérique centrale, l'avocat était déjà consommé par les Aztèques et les Mayas il y a près de 8000 ans. C'est à la fin du XVIIe siècle que les Espagnols l'importent en Europe. Aujourd'hui, les avocats proviennent principalement d'Israël, d'Espagne ou encore de chez nous. Je veux dire les Antilles, bien sûr. Il existe plus de 200 espèces d'avocats. Les plus communément consommés sont la variété de la asse à la peau sombre et rugueuse et celle de la fierté à la peau fine et brillante. Certes, l'avocat est gras, 138 calories pour 100 grammes en moyenne, mais avec des apports qui peuvent aller jusqu'à 220 voire 360 calories. C'est même après la noix, le fruit le plus gras qui existe. Malgré cela, il est bon pour la santé car très riche en vitamine E utile à la prévention des rides. Il apporte également une quantité importante de minéraux comme le potassium et de grandes quantités de graisses monoinsaturées extrêmement saines comme celle de l'huile d'olive considérée comme de bons gras pour la santé cardiovasculaire. C'est un excellent antioxydant, dont plein de bonnes raisons d'en consommer régulièrement. Lorsqu'on évoque les vitamines, on pense le plus souvent aux fruits classiques, orange, banane. Mais l'avocat est un fruit et sa teneur en vitamine C est de l'ordre de 11 mg pour 100 grammes, soit bien plus que la plupart des fruits. Et sa provitamine A atteint 0,185 mg pour 100 grammes, une teneur comparable aux pêches ou aux prunes par exemple. Quant aux vitamines B, l'avocat en renferme jusqu'à 10 fois plus que la majorité des fruits frais. Avec tous ces atouts, l'avocat est un excellent aliment qui vous apportera un bon apport en vitamines et minéraux. Question santé, l'efficacité de l'avocat est reconnue depuis très longtemps contre la constipation grâce à ses 6,7 grammes de fibres pour 100 grammes de chair. Il est considéré comme une source très élevée de fibres qui facilitera votre transit. Il faut noter également qu'aux Antilles, les bourgeons et les feuilles de l'avocatier sont utilisées pour combattre les fièvres persistantes. Mais l'avocat est aussi utilisé pour les soins du corps par exemple. Sa pulpe est connue pour ses propriétés cicatrisantes, adoucissantes, hydratantes et antirrides. Pour revenir sur nos aztèques eux-mêmes, ils l'appliquaient sur leur chevelure pour en favoriser la pousse. Ils utilisaient également la chair pour préparer des sortes de pommades destinées à retarder le vieillissement. Elle est particulièrement indiquée pour les peaux sèches et les cheveux desséchés. Aujourd'hui, de nombreux produits de beauté contiennent de l'avocat, lait nettoyant ou hydratant, huile. Mais nous, nous avons de la chance d'avoir des avocatiers dans nos jardins. Alors, si vous aussi vous voulez profiter des bienfaits de l'avocat, une cure d'août à décembre ne vous coûtera que très peu cher. Bon, certes, il faut avoir au moins un jardin. Notre émission arrive à son terme. En tout cas, n'hésitez pas à inclure l'avocat dans vos recettes de la semaine, en féroce ou en salade par exemple. Voilà, notre émission santé est terminée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada